Bonjour à tous, que la grâce et la faveur du Seigneur vous soient multipliées en ce début de semaine. Nous bénissons Dieu pour vous tous qui êtes fidèles à cette émission, ainsi soit-il. Et nous sommes encouragés en voyant les témoignages que nous recevons de partout à travers le monde. Alors, cette semaine, je veux partager avec vous un cri de cœur. Peut-être que ça peut nous conduire à la semaine prochaine, si ça dépend. Alors, mon cri de cœur est biblique et en voyant la vie des chrétiens, notre vie aujourd'hui, je vois que mon cri de cœur est aussi fondé. Nous allons prendre, d'abord pour commencer, un passage biblique, Galate. Dans Galate, chapitre 2, verset 21, qui nous dit ceci. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort pour rien. Alors, mon cri de cœur est ceci. Christ n'est pas mort pour rien. Je peux mettre ça aussi sous forme d'une interrogation. Christ est-il mort pour rien? Alors, si nous regardons la Bible, je peux dire que Christ est mort pour un vieux. Il est mort pour quelque chose. Il est mort pour accomplir la préscience de Dieu, le plan que Dieu a préétabli pour le salut, la délivrance et le bien de l'humanité. Mais quand nous regardons aujourd'hui notre vie, la vie des chrétiens, je me pose vraiment la question de savoir, est-ce que réellement ce que la Bible dit, le but de la mort de Christ, est-ce qu'on voit ça dans nos vies aujourd'hui? Bien-aimés, ailleurs, si nous allons dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 2, la Bible nous dit, « Votre foi, si telle, telle, telle chose ne se passe pas, alors votre foi est vaine. » Je veux dire, si ce qui invalide la mort de Christ, invalide aussi notre foi. Parce que le but de notre foi est que les choses pour lesquelles Christ est mort, on puisse voir ces choses dans notre vie. Alors, aujourd'hui, mon frère, passons un peu à l'écritier. La Bible nous dit, premièrement, que Christ est mort pour le pardon de nos péchés. C'est vrai? Ça, c'est abstrait. Est-ce que tu vois? Christ est mort pour notre justification? Christ est mort pour nous donner la vie? Tout ça, d'accord. C'est des choses abstraites. Nous ne pouvons pas vérifier. Ce n'est pas palpable, ce n'est pas vérifiable, ce n'est pas quantifiable. Mais il y a des choses concrètes pour lesquelles la Bible dit que Jésus-Christ est mort. Mais pourquoi, dans la vie des chrétiens aujourd'hui, on ne voit pas ces choses? Pourquoi la mort de Christ est une histoire comme la mort de Bonaparte, comme la mort de Beyoncé? Pourquoi? C'est un cri de cœur. J'aimerais que tu t'arrêtes un peu. Toi et moi, nous puissions prendre le temps et retourner à l'écriture. Est-ce que Dieu nous a mentis? Ou bien, il y a quelque chose qui ne va pas? Ou bien, c'est notre foi qui est vaine, sans effet? Pour beaucoup de personnes aujourd'hui, c'est que Christ est mort pour le pardon de nos péchés. Correct, je suis d'accord. Christ est mort pour notre justification. Correct, je suis d'accord. Et les autres choses? Les autres choses? Pour lesquelles il est écrit clairement que Jésus est mort. Alors, si on ne voit pas les choses pour lesquelles il est mort dans notre vie, c'est comme si sa mort est vaine. Sa mort n'a pas d'effet. Bien-aimé, je veux te mentionner. Laissons le pardon des péchés. D'accord, je suis d'accord avec toi. Laissons la justification. Je suis d'accord avec toi. Ton nom est écrit dans les livres de vie. Tu as la vie éternelle. D'accord, c'est parfait. Et ce que nous pouvons vérifier, ce que les gens vont voir dans ta vie pour vraiment témoigner que vraiment Jésus est mort pour toi. Où sont ces choses dans notre christianisme d'aujourd'hui? Je dis bien que c'est un cri de cœur. Et chacun de nous doit s'auto-examiner. Nous devons prendre notre Bible et prendre notre vie. C'est comme ça que tu dois. J'aimerais te demander de faire. Prends ta Bible et prends ta vie et regarde les choses que la mort de Jésus-Christ doit produire dans la vie de quelqu'un qui croit. Et regarde ta vie à toi aujourd'hui. Alors, j'aimerais que cette semaine, ma prière pour toi est que la mort de Jésus ne soit pas vaine dans ta vie. Cette semaine, j'aimerais que tu entres en toi-même et que tu examines ta vie. Non, la foi, ce n'est pas aveugle. Non, non, la foi n'est pas aveugle. Examine-toi cette semaine. Regarde, bien-aimé, nous allons... J'aimerais que tu me suives sur deux semaines. Prends rendez-vous avec moi le lundi prochain. Pardon, ne manque pas ce rendez-vous-là. Ces deux émissions peuvent créer quelque chose de surnaturel dans ta vie. Peut-être que Satan est en train de tromper quelqu'un. Satan et ses démons sont en train de te voiler. Et tu es dans la foi, mais on ne voit pas les effets de la foi. La Bible dit, est-ce que notre foi serait vaine? Alors, on ne croit pour rien. Et si tu crois pour les choses abstraites, les choses qu'on ne peut pas vérifier, alors, pose-toi des questions. Pose-toi des questions. Si Jésus, si la Bible dit que Christ est mort, par exemple, je prends juste un exemple, il est mort pour ta guérison, mais tu es malade. Tu t'as une maladie que ta foi n'a pas guéri. Alors, est-ce que tu es sûr que tes péchés sont pardonnés? Prends rendez-vous avec moi pour le lundi prochain. Mon frère, cette semaine va être une semaine béni pour toi. La grâce et la faveur vont t'accompagner. Tout ce que l'ennemi est en train de faire pour invalider la mort de Jésus dans ta vie sont anéantis cette semaine. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Les gens autour de toi, à partir de cette semaine, vont commencer à voir les choses pour lesquelles Jésus est mort dans ta vie. C'est mon cri de cœur, c'est ma révolution. Que Dieu te bénisse. Bien-aimés, voyez notre numéro est en train de passer. Vous pouvez nous appeler sur ces numéros pour recevoir de l'aide, pour que nous puissions prier avec vous. Alors, bien-aimés, nos différents lieux de réunion sont ouverts. À côté, nous apportons-nous n'importe où vous êtes. Nous vous exhortons à aller aux réunions les dimanches, matin, les mercredis, soir, les jéris, soir, etc. Vous allez écouter ces choses en live et nous pouvons prier avec vous et vous aider. Le Seigneur te bénit. Il est mort pour toi et sa mort ne sera pas vaine dans ta vie. Amen. Bonne semaine à vous. La population de Cotonou est environ. Vous êtes jeune ou adulte ? Vous avez la soif de connaître Jésus et expérimenter la puissance de Dieu ? Vous êtes lié, affligé ou victime du pouvoir maléfique ? Vous avez besoin de l'aide spirituelle ? Rejoignez-nous dans nos réunions au Palais de Dieu de la Communauté Internationale de la Rédemption, si à Cotonou, à Sikakodi, dans la deuxième rue à gauche, après la voie de la pharmacie Adichina, en allant à Maro Militaire. Le Verre ! Programme de la semaine Mercredi de 19h à 20h30 Enseignement, combat spirituel et délivrance au Palais de Dieu à Cotonou et la jeudi de 19h à 20h30 à Porto-de-Veau Dimanche de 8h30 à 10h30 Culte d'adoration et de louanges au Palais de Dieu à Cotonou et de 10h à 12h30 à Porto-de-Veau Téléphone, plus 229 69 53 55 55 Facebook, Communauté Internationale de la Rédemption Officielle YouTube, SIR TV L'état dans lequel les némis t'a mis Au nom de Jésus Allez, sois délivré Venez expérimenter la puissance divine qui transforme votre vie Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Arrivée Première Enseignation or aling